Le proviseur d'un lycée a établi que les fonctions G et F, qui au nombre T d'années depuis 1980, font correspondre respectivement le nombre de garçons et le nombre de filles, élèves du lycée, reçus au baccalauréat, sont définis par G de T. Donc ça, G de T, c'est le nombre de garçons reçus au baccalauréat en T années depuis 1980. Et cette fonction-là, G de T, elle est donnée par cette expression 526 moins T. Et puis F de T, c'est le nombre de filles reçues au baccalauréat en T années depuis 1980. Et son expression, l'expression de F de T, c'est 474 plus 2T. On appelle N la fonction qui, au nombre T d'années depuis 1980, fait correspondre le nombre d'élèves du lycée reçus au baccalauréat, exprimé N de T en fonction de G de T et F de T. Donc en fait, N de T, c'est le nombre d'élèves du lycée reçus au baccalauréat. En T années depuis 1980. Donc le nombre d'élèves du lycée reçus au baccalauréat, c'est le nombre de garçons du lycée reçus au baccalauréat, plus le nombre de filles du lycée reçus au baccalauréat. Donc en fait, là, on va voir cette expression-là. N de T, c'est le nombre de garçons reçus en T années depuis 1980, plus le nombre de filles, donc F de T, reçus au baccalauréat T années depuis 1980. Voilà, ça c'est l'expression de N de T en fonction de G de T et de F de T. Ensuite, exprimer N de T en fonction de T. Alors bon, tout simplement, on va utiliser cette expression-là, on va remplacer G de T et F de T par leurs expressions en fonction de T. Alors G de T, c'est 526 moins T, et F de T, c'est 474 plus 2T. Donc on doit additionner ces deux expressions. On va faire donc 526 moins T plus 474 plus 2T. Donc on peut additionner déjà les nombres entiers. 526 plus 474, ça je vais le faire à la calculatrice, 526 plus 474, ça fait 1000. Donc on a ici 1000 plus... Alors ensuite, j'ai moins T plus 2T. Moins T plus 2T, ça fait 2T moins T, donc ça fait T. Voilà, donc l'expression de N de T en fonction de T, c'est 1000 plus T. On va vérifier si c'est bon. Voilà. On va vérifier si c'est bon. Merci.